Bonjour les gens, la définition de la rivière. Dans le monde des jeux société, la rivière est une mécanique utilisée principalement avec des cartes ou avec des tuiles. Comme dans les vraies rivières où il y a le sens du courant, donc le sens de la rivière, dans les jeux société les rivières de cartes ou de tuiles ont aussi un sens. Si on prend l'exemple du jeu société Conan, la rivière est utilisée par l'Overlord pour payer le coût de ses tuiles. Ici nous avons le plateau de l'Overlord et voici la rivière sur laquelle sont disposées les tuiles. Si l'Overlord veut utiliser une tuile, il doit la payer au coût correspondant, c'est à dire que la tuile ici a vaut 1, celle-ci vaut 2, etc, etc, jusqu'à 8. Si j'utilise cette tuile-là, donc je paye une gemme, en fait je fais avancer la rivière dans le sens de la rivière et je remets ma tuile ici, c'est à dire que si je veux l'utiliser à nouveau, elle me coûtera cette fois-ci 8. Si vous avez remarqué, dans cette rivière, les tuiles ne sortent jamais de la rivière, c'est à dire que la tuile qui a été utilisée remonte le lit de la rivière. Par contre, il existe un autre système avec des cartes, avec un système de pioche. Je vous montre. Je vous ai simulé une rivière, donc dans un jeu société, on imagine qu'il faut payer les cartes à leur valeur avec des pièces. Là, par exemple, en temps normal, il faudrait 8 pièces, 8 pièces et 9 pièces. Sauf que celle-là, sur le fond de la rivière, donc elle va coûter moins 1, donc 7 pièces. Celle-là coûtera 8 pièces. Celle-là qui vient juste de sortir, coûtera 10 pièces. Cette mécanique avec des coûts différents par carte en fonction d'endroit où il se trouve sur la rivière, ça permet d'avoir une façon différente d'acheter les cartes. C'est à dire, est-ce que j'attends que la carte coûte le moins cher pour l'acheter, avec un peu de risque que la personne, si moi je veux celle-là, que la personne qui joue vraiment me l'achète même au prix le plus fort, ou est-ce que je l'achète maintenant au prix le plus fort, pour éviter qu'elle me passe sous le nez. Il y a un autre système de mécanique qui existe dans des jeux aussi où, par exemple, à chaque tour de jeu, même s'il y a un joueur, dans les possibilités qu'il a, il peut acheter la rivière, mais il n'est pas obligé, la carte la plus ancienne, elle est éjectée de la partie pour faire tourner les cartes. C'est un peu la mécanique qui est utilisée dans Dinosaur Island où, en fonction de ce que vous achetez, vous allez faire soit disparaître ce qui ne coûte que 2 dollars, soit faire bouger ce qui coûtait 5, le faire passer à 4, etc. En mode plus léger, la rivière, c'est aussi une mécanique qui est utilisée un peu dans le canardage, à part que là, ce n'est pas par rapport au coût des cartes, mais quand vous avez fait avancer votre canard, ou ce canard-là, il se met sous la pioche et toutes les autres cartes avancent. Voilà pour la rivière, vous avez la définition. de la rivière, vous avez la définition. Sous-titrage ST' 501